C'est en 1907 qu'a été accordée la concession d'une ligne reliant Brigg, étape sur l'artère du Saint-Plon, au hameau de Gletsch, au pied du glacier où le Rhône prend sa source. L'année suivante, cette concession fut prolongée vers Andermatt et Dysantis, où devait s'établir la correspondance avec une ligne du chemin de fer hérétique en provenance de Coir. La compagnie Brigg-Fourca-Dysantis, BFD, fut fondée en 1910 à Lausanne. Des investisseurs français participaient à cette entreprise qui débuta les travaux en juin 1911. La première section fut mise en service de Brigg à Oberwald le 1er juin 1915, suivie par celle d'Oberwald à Gletsch le 1er juillet. Au-delà de grosses difficultés attendaient les constructeurs. Il fallait, à deux reprises, faire passer la voie ferrée à plus de 2000 mètres d'altitude pour franchir l'école de la Fourca et de l'Oberalp. Le tronçon restant, de Gletsch à Andermatt et Dysantis, fut enfin ouvert le 3 juillet 1926. Nous commençons notre voyage en gare de Dysantis-Muster. Un grand monastère bénédictin, fondé en l'an 765, domine ce village du canton des Grisons. A Dysantis, les trains du FO donnent correspondance à ceux du chemin de fer hérétique. Au cours des années 1970, la locomotive GE66-403, une des célèbres crocodiles d'hérétique, arrive de Coir, tandis que la HGE44, numéro 36 du FO, fait son entrée en gare en provenance d'Andermatt. La 605, une géocat-cat d'hérétique de la première génération, en livrée vert sombre, fait l'impasse de sa rame avant de repartir vers Coir. Nous sommes toujours à Dysantis, mais dans les années 2000, cette fois. Un train poussé par un fourgon automoteur DEH44 de deuxième génération, intercalé dans la rame, démarre sous la nouvelle halle. Grâce à un manque momentané de matériel, nous avons la chance de voir cette bonne vieille HGE44, numéro 36, qui grimpe tous les jours jusqu'à la station d'Oberalp. Sous-titrage Société Radio-Canada La première section de crémaillère commence dans ce tunnel, dès le départ de Dysantis. Le monastère actuel, avec ses deux clochers, a été construit entre 1683 et 1695. Placé au pied d'école de Luc Manier et de l'Oberalp, le village de Dysantis a tiré profit pendant plusieurs siècles des activités de transit. Depuis l'ouverture du tunnel ferroviaire du Saint-Gothard, il a fallu trouver une autre source de prospérité, le tourisme. Heureusement, cette activité bénéficie elle aussi des avantages du chemin de fer, grâce aux lignes d'Hérétique et du Furka-Oberalp. Une locomotive HGE44 de seconde génération tracte le célèbre glacier express. sur le viaduc de Bougnay, long de 118 mètres, entre Dysantis et Cédroun. C'est ici, près de Cédroun, qu'un embranchement de la ligne de l'Oberalp donne accès à la galerie d'attaques intermédiaires du futur tunnel de base du Saint-Gothard. Un train régional marque l'arrêt à la halte de Rueras, avec le village de Cédroun en toile de fond. En une dizaine de kilomètres, nous nous sommes déjà élevés de plus de 300 mètres. Mais cela ne suffit pas, car il va falloir grimper jusqu'à 2033 mètres d'altitude pour franchir à l'air libre le col de l'Oberalp. Sous-titrage Société Radio-Canada Le viaduc de Val-Ghiouf, près de Dieny, marque le début de la deuxième section équipée de la crémaillère. Nous voici à nouveau à Cédroun, en hiver. D'ici, des navettes transportent les voitures lorsque le col est fermé à cause de trop fort pursuit de neige. Comme la capacité des rames est limitée, il est prudent de réserver son passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est surtout le Glacier Express qui fait la renommée de cette ligne. Partant de Saint-Moritz et de Couart, dans les Grisons, ce train emmène les touristes du monde entier jusqu'à Zermatt, au pied du Servin. Une excursion sur voie métrique unique en Europe que l'on effectue confortablement installée à bord de voitures panoramiques ou attablées à la voiture-restaurant. Tandis que les pignons s'engraînent régulièrement sur la crémaillère, le train gravit à bonne allure la rampe de 110 mm par mètre qui va se poursuivre jusqu'au col. En haute montagne, l'hiver n'a pas toujours le charme des cartes postales. Ce jour-là, un véritable blizzard souffle sur la gare du col de l'Oberalp à 2033 m d'altitude. Il en faudrait plus pour décourager les mordus du ski. Surtout qu'ici, le départ du téléski est à côté de la gare. C'est sous un soleil radieux, cette fois, que le fourgon DOH44 numéro 94, baptisé Fiesch, arrive à Oberalp en provenance d'Andermatt. Les sept locomotives HGE 44, 31 et 31, à 37, livrées de 1941 à 1956 par SLM à Winterthur, ont longtemps été le fer de lance du parc moteur du FO. Leurs quatre essieux sont entraînés chacun par un moteur indépendant et dotés d'un pignon de crémaillère. Leur puissance totale est de 1240 chevaux, soit 910 kilowatts. Elle comporte aussi un compartiment à bagages. Le départ de la gare de l'Oberalp est en palier et ne demande pas beaucoup d'efforts. La voie ferrée longe d'abord le lac qui s'étend sur le versant ouest du col. Sous la galerie par avalanche, on franchit la limite entre le canton des Grisons et celui d'Oury. Le panneau A signifie « Début », « Anfang » en allemand. Il annonce la troisième section de crémaillère qui va permettre de rattraper 600 mètres de dénivelé en moins de 10 kilomètres. La crémaillère à double lame, système apte, est posée ici sur des traverses métalliques en forme de Y. Une technique allemande récente qui est aujourd'hui couramment employée sur les lignes de montagne suisse. Au début, la déclivité n'est que de 65 millimètres par mètre. Puis elle se rédit jusqu'à 110 à partir de la halte de Nezchen pour la descente en lacet vers Andermatt que l'on aperçoit tout en bas. La crémaillère à double lame, c'est un petit peu plus de 10 kilomètres par mètre. C'est parti. C'est parti. Andermatt a été fondé au XIIe siècle par des émigrants du canton voisin du Valais. Le village s'étend sur un plateau à 1400 mètres d'altitude et il vit aujourd'hui principalement du tourisme. Dans ce lieu stratégique, au carrefour de plusieurs axes de circulation alpin, l'armée suisse est bien présente. En dehors de la gare, les plus grandes constructions d'Andermatt sont des casernes et des entrepôts militaires. C'est parti. C'est parti. L'ouverture du tunnel ferroviaire en 1882 a détourné vers le rail la majeure partie du trafic qui empruntait la route du Saint-Gothard, au détriment des villages de la vallée d'Ourseren. C'est pourquoi on décida de les désenclaver par une voie ferrée. En 1903, l'ingénieur Richard Choquet présenta le projet d'une ligne à crémaillère et traction électrique, longue de 3,7 km, qui joindrait Andermatt à la gare CFF de Göschenen, à la tête nord du tunnel de Saint-Gothard. Les travaux commencèrent en 1913. Malgré la faible distance à parcourir, des difficultés techniques et financières retardèrent l'ouverture jusqu'au 12 juillet 1917. Désormais, on pouvait rejoindre Göschenen en 25 minutes par un train confortable et sûr. Avant, il fallait une heure à la diligence pour descendre les gorges sinistres et dangereuses des Schölenen, en contrebas du pont du Diable. Le Schölenen-Bahn était électrifié à l'origine en 1200 volts continu. En 1941, il a été converti en 11 000 volts monophasés, alors que l'OFO équipait la gare d'Andermatt de ce type d'électrification. Vingt ans plus tard, en 1961, l'OFO a absorbé la petite compagnie du Schölenen-Bahn. Au début, il fallait 25 minutes au tracteur HGE 2-2 pour monter leur train à Andermatt. Aujourd'hui, des rames réversibles avec fourgon automoteur DEH44 effectuent ce parcours en 10 minutes à la montée et 15 à la descente. Car dans ce sens, il faut redoubler de précaution. La pente atteint 179 mm par mètre. Göschenen, à droite, c'est la tête nord du tunnel du Saint-Gothard. À gauche, le train d'Andermatt va rejoindre son terminus dans la cour de la gare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis Andermatt, nous remontons la vallée d'Urseren. Passeus Penthal, où la route s'élance à l'assaut du col du Saint-Gothard, le FO traverse la rivière Furkarhaus sur le viaduc de Richleren, long de 76 mètres. Pour fuir leurs conditions de vie misérables, de nombreux paysans du Valais ont franchi au XIIIe siècle le col de la Fourka afin de tenter leur chance dans des terres plus hospitalières au sud des Alpes. Certains ont fait souche ici, dans la vallée d'Urseren, tandis que d'autres se sont exilés au-delà de l'Aubéralp, jusque dans les Grisons. Le village d'Auréalp a été bâti au bout de la vallée d'Urseren, au pied du col de la Fourka. En été, c'est une base de randonnée pédestre, mais en hiver, tout le secteur est très exposé aux avalanches. C'est ici que débute le tunnel de base de la Fourka, long de 15,442 km. Il a été mis en service le 12 octobre 1981 et permet de maintenir toute l'année une liaison entre les cantons d'Urseren et du Valais. Par cette belle matinée d'été à Réalp, les membres de l'association Dampfbahn Fourka Bergstreik préparent la locomotive et la rame du train touristique qui va bientôt gravir la section sommitale de la Fourka. Cette association, forte de plusieurs centaines d'adhérents, a préservé l'ancienne ligne abandonnée par le FO depuis la mise en service du tunnel de base et l'a progressivement rouverte à l'exploitation en traction vapeur. Faire rouler des trains à cette altitude est un défi, même pour seulement quatre mois à la belle saison. Pour y parvenir, les bénévoles du DFB doivent réaliser un énorme travail qui s'étale tout au long de l'année. Au printemps, il faut dégager la voie ferrée des énormes congères de neige qui s'y sont accumulés sur plusieurs mètres de hauteur. C'est parti. 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 Le forêt de la route des années 2000, Il faut ensuite remonter le pont de Steffenbach, dont le tablier est replié chaque hiver pour le soustraire aux avalanches. A l'origine, un pont classique à Arches en maçonnerie franchissait ce ravin. Mais pendant la construction, il a été emporté par une avalanche. Juste avant l'ouverture de la ligne, il a été remplacé par un ouvrage démontable. Je te l'offre, je te l'offre. Les images sont accélérées pour bien comprendre toutes les phases de la manœuvre. En fait, elles s'étalent sur plusieurs jours. Lorsque le pont est remis en place, il reste encore beaucoup de neige à déblayer. Heureusement, depuis que le DFB a prolongé sa ligne jusqu'à Gletsch, on peut entreprendre le déneigement par les deux extrémités. Lorsque le pont est remis en place, il reste encore beaucoup de neige à débrayer. Chaque été, ce spectacle unique en Europe récompense les efforts des bénévoles. Le dernier travail est remis en place, il reste encore beaucoup de neige à débrayer. Le dernier train du FO a franchi le col de la Fourca le 11 octobre 1981. La mise en service du tunnel de base, qui permettait enfin de circuler en toute saison, condamnait définitivement la section Realp-Oberwald, longue de 17,860 km et montant jusqu'à 2162 m d'altitude. Et pourtant, des amateurs ont élaboré un projet un peu fou, sauvé cette ligne exceptionnelle en y faisant circuler chaque été des trains touristiques à vapeur. Dès 1983, ils se sont rassemblés au sein d'une association qui allait devenir le DFB, Chemin de fer à vapeur de la ligne sommitale de la Fourca. Après bien des démarches, cette association s'est vue confier la voie ferrée et a commencé à la restaurer après plusieurs années d'abandon aux intempéries. Ses membres se sont même rendus jusqu'au Vietnam pour récupérer quelques-unes des locomotives 130T SLM que l'OFO avait cédé à l'ancienne colonie française d'Indochine après son électrification. Les locomotives se sont vraiment rendus jusqu'à la fin de la section. La ligne du FO est depuis l'origine une liaison d'un grand intérêt économique et stratégique, car elle met en communication le sud, le centre et l'est de la Suisse, à travers des zones de haute montagne que la route ne désenclave que partiellement. C'est pourquoi son électrification a été décidée dans l'entre-deux-guerres. Le courant 11 000 volts monophasé à la fréquence de 16 Hz 2 tiers a été choisi dans un but d'unification avec les réseaux rétiques et vieiges Zermatt, qui encadrent le fourcan au Béral pas ses deux extrémités. Les travaux ont été accélérés dès le début du conflit en prévision des difficultés d'approvisionnement en charbon. Le 1er juillet 1942, la ligne Brick-Dizinti s'était exploitée de bout en bout en traction électrique. Le parc moteur comportait alors quatre locomotives HGE44 et cinq automotrices BDOH24. Un fourgon automoteur DOH44 de première génération, construit en 1972, arrive à Gletsch en provenance d'Oberwald. On voit bien la denture décalée des deux lames de la crémaillère APT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En partant de Réalpes, les bénévoles du DFB ont progressivement rouvert la ligne. D'abord en 1992 jusqu'à Tiefenbach, en 1993 jusqu'à l'Alte de la Fourca, et enfin en 2000 jusqu'à Gletsch. Mais cette gare n'est pas le terminus définitif, puisque des travaux sont en cours pour rouvrir la dernière section jusqu'à Oberwald. La 130 T numéro 1, Fourca Horn, à droite, a été construite en 1913 pour la compagnie Brigg Fourca Dysantis. A l'électrification de la ligne, elle avait été vendue au Vietnam, où l'équipe du DFB est allée la récupérer pour la restaurer en état de marche. La 021 T numéro 6, West Horn, à gauche, a été construite en 1902 pour la ligne VIEGE-SERMAT. Le tunnel de base de la Fourca a permis d'assurer une liaison ferroviaire permanente entre le Valais et les Grisons, de permettre le transport des autos en toute saison et de laisser la ligne sommitale au train à vapeur de la DFB. Un an après l'ouverture du tunnel, des navettes porte-auto ont été mises en marche, le 26 septembre 1982, au moyen de rames spéciales tirées ou poussées par les locomotives GE44 81 et 82. Cette expérience, une première sur voie métrique, s'inspire des réalisations similaires des CFF et du BLS sur voie normale. Ces navettes fonctionnent à longueur d'année sous le tunnel de la Fourca, mais en hiver, d'autres sont mises en service avec de simples wagons plats pour franchir le col de l'Oberalp en cas d'interception de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada A Oberwald, nous entrons dans le Goms, région alémanique du canton bilingue du Valais. Ici, les granges et les chalets de bois s'élèvent jusqu'en haute altitude sur les versants d'une large vallée. Autrefois, les échanges routiers par l'école de la Fourka, du Grimsel et du Nufenen procuraient au village du secteur une intense activité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première compagnie Brigg-Fourka-Dizentis, qui était soutenue par des capitaux français, a confié la construction du tronçon valaisan de la ligne à la célèbre Société de Construction des Batignolles. Celle-ci a employé plus de 1500 ouvriers sur les chantiers. Entre Brigg et Gletsch, les bâtiments des 11 gares du parcours ont été édifiés dans le style caractéristique des chemins de fer secondaires français. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, on leur trouve une allure si différente des constructions de bois et de pierre habituelles sur les lignes suisses. Pour la descente de la vallée du Rhône, en direction de Brigg, les concepteurs de la ligne ont prévu, en amont de Fiesch et de part et d'autre de Gringels, trois sections en déclivité de 90 mm par mètre. Elles devaient être munies d'un rail central auxiliaire de traction et de freinage, système Hanscott, comme pour le tramway du Puy-de-Dôme, ouvert quelques années auparavant. Mais en fin de compte, les autorités fédérales ont imposé l'adoption de la crémaillère système apte à la place de ce dispositif inconnu en Suisse. Sous-titrage FR ? Au-dessus du village de Gringels, la voie décrit une boucle hélicoïdale en tunnel et en pente de 90 mm par mètre avant de traverser le Rhône sur un viaduc. Avec ses 31 mètres de hauteur et ses 106 mètres de longueur, le viaduc de Gringels est le plus important de la ligne du FO. Le glacier express le franchit à allure réduite, car le début de la crémaillère se situe juste à l'entrée de l'ouvrage. L'un après l'autre, on entend s'engrainer tous les pignons. Après ceux de la machine, ceux que porte chaque voiture pour le freinage de secours. L'un après l'autre, on entend s'engrainer tous les pignons. Les pignons ne sont quasiment pas changés depuis l'origine. À la fin de l'année 1998, ces installations vétustes ont été remplacées par un nouveau centre de maintenance ultra-moderne installé à quelques kilomètres de là, à Gliesergrund, dans la plaine du Rhône. Ici, on peut non seulement remiser le matériel, mais aussi effectuer le petit entretien quotidien, les grosses réparations et même la quasi-reconstruction de tous les types de véhicules. Il y a quelques années, la locomotive GEO44 numéro 106 avait été peinte en blanc pour promouvoir la candidature du Valais aux Jeux olympiques d'hiver de 2006. Lorsque ceux-ci ont été attribués à Turin, la machine a été repeinte en noir. Ce n'était quand même pas par dépit, mais pour recevoir une autre publicité pour le transport des automobiles par le train. Lorsqu'une locomotive doit aller sur une voie non équipée de la caténaire, c'est un bras hydraulique qui la déplace. ... ... C'est parti. ... 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